bonjour ici nous allons faire le cours numéro 2 pour la série de formation au langage C. Dans cette série nous allons voir la structure d'un programme en langage C et éléments de base. Donc les constituants de cette vidéo ce sera la structure d'un programme C, la structure globale ainsi que la structure minimale pour un programme C. Nous allons voir les étapes de compilation et d'exécution d'un programme. Nous allons voir l'ensemble des caractères qui constituent un programme C, c'est-à-dire l'ensemble des caractères possibles à utiliser pour éditer ou bien écrire un programme en langage C. Par la suite on va voir le vocabulaire du langage C, c'est-à-dire les C tokens et on va voir la suite de ce cours, c'est-à-dire quel est le cours numéro 3 qui va suivre ce cours là. Donc premièrement nous allons commencer par la structure d'un programme C. Donc un programme C est constitué de plusieurs parties ou bien de plusieurs sections, à savoir la section de documentation, les directives pré-processeurs, déclarations globales, la fonction principale, la méthode main, ainsi que les sous-programmes. Donc dans la première section, à savoir la documentation, si pas une section, donc cette section n'est pas obligatoire, par contre bien suivre les directives et les conventions d'écriture de programme, c'est bien de documenter votre programme à travers un ensemble de lignes de commentaires. Un commentaire en langage C commence par slash étoile et se termine par étoile slash. Donc dans ce commentaire là on peut trouver plusieurs informations concernant par exemple les auteurs ou bien l'auteur et les auteurs éventuels du programme, la version de ce programme ainsi que les modifications de code et éventuellement les bugs corrigés. On peut avoir aussi une description du programme, une petite description des idées et de la logique utilisée dans la programmation, etc. Donc il y a pas mal d'informations qu'on peut porter dans cette section. La deuxième section, la directive, les directives pré-processeurs, en général on trouve les clauses include, donc dans le premier programme on va utiliser les include, par la suite on va faire par exemple define pour faire les constantes pré-processeurs, etc. Donc il y a un ensemble de directives, donc dans le cours numéro je suppose 13 ou bien 14, on va voir en détail ces directives. Par la suite nous allons voir les déclarations des variables globales ainsi que les déclarations des types. Donc tout ce qui est déclaré dans cette section, il est accessible par toutes les fonctions du programme, soit la fonction principale, soit les autres sous-programmes. Donc les déclarations globales seront suivies par la fonction principale. Donc la fonction principale c'est le point d'entrée du programme, c'est à dire la première instruction du programme à exécuter, il se trouve dans la fonction principale. Donc la fonction principale nous allons voir la partie déclaration ainsi que la partie instruction. Par la suite nous allons faire les sous-programmes de notre programme. Donc lorsque le problème à résoudre il est compliqué, donc on a vu ça déjà en Pascal, on le divise à des petits problèmes à résoudre par des petites fonctions, bien des petites procédures. Donc c'est pour réaliser la modularité du code source. Donc ceci dit, ça c'est la structure globale, la structure minimale d'un code en C, il peut se présenter ainsi. Donc ici nous allons voir dans la première ligne, c'est les directives de pré-processeurs. Donc vous remarquez dans ce programme il n'y a pas la section documentation. On n'a pas réalisé la section documentation. Ici la fonction principale, main, c'est le début de la fonction main et ici c'est le retourne, le code d'erreur 0 et ici la fin de la fonction main. Par exemple ici on peut se mettre dans MyC, on va essayer d'écrire le code. Donc je vais agrandir, je mets voilà. Donc ça c'est quoi ? C'est la fonction, c'est la bibliothèque studio.h. Donc c'est quoi studio.h ? C'est standard input output. Donc en général on trouve deux fonctions à l'intérieur, les fonctions principales c'est la fonction scanf et printf. Donc ces deux fonctions là on va les trouver lorsqu'on fait la partie instruction. Par la suite on va déclarer le type de retourne mail. Donc on peut déclarer avant borlon de Pascal etc, borlon de C pardon. On peut déclarer ici la fonction main void mais le problème c'est que pendant la compilation il va générer un avertissement. Donc l'avertissement il se porte sur le type de retour. Donc dans la standardisation du langage C c'est bien de mettre le type. Donc ici on compile, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Donc si vous exécutez vous allez avoir une fenêtre blanche, il n'y a rien à l'intérieur. Si on veut faire le fameux exemple de hello world, on va utiliser la fonction printf et on va écrire ici hello world. Et on compile et on exécute et vous trouvez le message hello world. Voilà donc ça on va le revoir. Donc juste pour voir la structure minimale d'un programme C. Maintenant on va voir les étapes de compilation et d'exécution. Donc la première chose qu'il faut faire comme nous venons de le faire dans l'éditeur de MyC, c'est d'écrire le programme, le programme C. Donc cette première version du programme ça s'appelle le code source version 1. Donc il y a une autre version du code source, c'est la version qui sera générée par le pré-processeur. Donc le pré-processeur qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ramener les bibliothèques, il va changer par exemple les noms symboliques, les constantes symboliques, define, etc. Donc il y aura une autre version du code source qu'on ne voit pas, elle est cachée, en quelque sorte temporaire, voilà, donc qui sera générée par le pré-processeur. Donc le compilateur il prend cette version, la deuxième version du code source, il va réaliser l'opération de compilation. Donc ici nous avons deux cas. C'est possible que le compilateur détecte des erreurs syntaxiques. Dans ce cas-là, il nous affiche l'erreur et on doit rééditer le programme, le code source. Donc je reviens ici, par exemple, on a fait une erreur ici. Donc dès que je compile, il ne s'exécute pas. Donc je ne peux pas exécuter ici puisque la compilation génère une erreur. Donc il y a un problème ici, il faut corriger les erreurs syntaxiques. Donc on réédite et on recompile et comme ça je peux exécuter puisque l'opération de compilation, elle est correcte. Donc dans le cas inverse, s'il n'y a pas d'erreur syntaxique, il y aura l'étape d'édition de lien. Donc quand est-ce qu'on utilise les éditions de liens, on utilise l'édition de liens pour lier notre code source avec les bibliothèques systèmes. Par exemple ici, on va lier le code source avec la bibliothèque stdio.h. Donc afin de générer l'édition de liens, afin de générer l'exécutable. L'édition de liens aussi intervient lorsqu'on fragmente notre code source à plusieurs fichiers, objets. Donc il va faire le lien entre tous les fichiers objets pour générer un seul fichier exécutable. Donc le fichier exécutable, c'est l'exécuter, c'est les chargés au niveau de la RAM et devient un programme en exécution, ce que nous appelons en système d'exploitation le processus. Donc un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Donc l'utilisateur interagit avec ce processus, avec ce programme en cours d'exécution, en introduisant des données et en recevant à la fin des résultats. Ici, l'utilisateur peut savoir est-ce que le résultat est valide ou bien non. Par exemple, si on fait un programme de résolution d'une équation ax plus b égale à 0, l'utilisateur va saisir la valeur de a égale à 1 et b égale à 1. Normalement, le programme va afficher la solution x égale à moins 1. Suppusons que le programme affiche x égale à moins 5. Donc ici, l'utilisateur va savoir que le programme, il est erroné. Donc ici, cette erreur-là, ce n'est pas une erreur syntaxique puisque le compilateur, il a passé l'étape de compilation, il a fait l'édition de liens et on a généré l'exécutable. Donc cette erreur, ça s'appelle une erreur logique. C'est l'utilisateur qui détecte les erreurs logiques, ce n'est pas le compilateur. Donc ici, on a deux cas. S'il y a des erreurs logiques, donc on doit revenir à notre programme pour corriger. Donc ici, ça devient la logique de l'algorithme qui est caché derrière le code source. Donc il faut ré-vérifier la solution. Sinon, on valide et on fait la fin du programme et de la programmation. Donc voilà les étapes d'écriture de code source, de compilation et d'exécution de programmes et de validation des résultats. On va voir maintenant les caractères 7. Donc si on prend un programme en langage C, on voit qu'il est constitué de plusieurs mots et chaque mot constitué d'un ensemble de caractères. Donc le langage C accepte un ensemble de caractères, ce que nous appelons les caractères 7. Donc les caractères 7 ou bien l'ensemble de caractères est divisé en deux parties. Les caractères de code source, il y a les caractères en cours d'exécution, utilisés pour l'exécution. C'est quoi la différence ? Les caractères en code source, il est utilisé pour éditer le code source, donc tout l'alphabet de A à Z, minuscule et majuscule, les chiffres numériques, les caractères numériques 0 jusqu'à 9, les caractères spéciaux, les blancs, l'espace, retour, chariot, les tabulations, etc. Tout ça, on peut utiliser donc ici tabulation, entrée, etc. Donc tout ça, c'est caractère 7 de code source. C'est quoi le caractère 7 d'exécution ? Je vais faire un exemple. Par exemple, je vais faire printf. On va ficher un message. Donc ici, je veux que les deux messages, ici je vais faire un saut de ligne. Dans ce cas-là, on va utiliser un caractère d'exécution. Anti-slash n, ça s'appelle un caractère d'exécution qui représente le saut de ligne. Donc si je compile et j'exécute, il va me sauter la ligne. Si je veux sauter des lignes, je vais faire un autre anti-slash n. Voilà. Si je veux faire une tabulation avant je suis, donc à la fin ou bien ici, avant je suis, donc je vais faire un caractère d'exécution anti-slash t. Donc anti-slash c'est caractère d'échappement. t c'est pour dire tabulation. n, ça veut dire new line. Voilà. Exécution. Voilà, vous remarquez il y a un espace ici, c'est tabulation. Donc il y a plusieurs caractères d'exécution. Voilà. Donc il y a par exemple, slash a c'est pour le bip. Tabulation, slash t. Anti-slash t. Anti-slash n c'est nouvelle ligne. B c'est backspace, c'est pour revenir en arrière. V, vertical tab. Donc je ne l'ai jamais utilisé. R c'est retour chariot comme le retour à la ligne. Double code, etc. Donc par exemple, ici, je vais quitter ça. Je vais faire double code. Si vous faites ici double code, vous allez avoir une erreur. Pour dire que cette double code, elle est à l'intérieur de double code chez un caractère, il faut faire anti-slash. Et comme ça, ça devient affichable. Voilà. Donc ici, vous voyez double code ici. Donc tous ces caractères qui commencent par anti-slash, on les appelle caractères d'exécution. Voilà. Il y a pas mal de caractères. Il y a fait une chaîne de caractères, etc. Alors les sit-tocons. Donc en constituant les caractères de code source, ça va générer ce que nous appelons les tokens. Donc pour les sit-tocons, nous allons à plusieurs catégories. Il y a les mots réservés ou bien les mots clés. Il y a l'identificateur. Il y a les constantes. Il y a les chaînes de caractères. Il y a les opérateurs. Il y a les symboles spéciaux. Ou bien les symboles spéciaux pour les opérateurs, etc. Donc par exemple, ici, dans les mots clés, par exemple, on trouve ant, double, for, while, etc. C'est les mots réservés du langage C. Pour l'identificateur, on trouve x, y, h. Ça, c'est ce que le programmeur déclare pour représenter des données au niveau du problème. Les constantes 12, 24,5, etc. Les constantes numériques, chaînes de caractères, etc. Ça, on va le voir dans le cours suivant, les types. Les chaînes de caractères, on trouve programmation C entre double code, hello world, etc. Les opérateurs arithmétiques et logiques, les symboles, etc. Donc dans ce cours-là, on va mettre l'accent sur les deux premières catégories, à savoir les mots clés et les identificateurs. Donc les mots clés du langage C. Donc ça, c'est une série de mots clés. Donc je n'ai pas fait de catégorisation. Donc on ne peut pas les apprendre par cœur en pratiquant le langage qu'on va apprendre chaque mot clé. Donc chaque mot clé, il a un sens. Par exemple, il y a des mots clés pour les boucles, pour structure de contrôle if, why, do, etc. Il y a des mots clés pour quitter une structure, c'est brique, etc. Donc il y a pas mal. Il y a des mots clés pour les types comme int, char. Donc je n'ai pas fait de catégorisation. Donc les mots clés que vous trouvez ici avec C11, c'est la norme 2011 du langage C. Ça, c'est la norme 99, etc. Donc les autres, c'est la norme 89. Donc C89. Les identificateurs. Donc c'est quoi un identificateur ? Un identificateur, c'est toute chaîne de caractères alphanumériques, ça veut dire qu'elle contient des caractères alphabétiques et numériques, en plus du caractère très souligné. Donc elle commence toujours par une lettre alphabétique ou bien le très souligné. Mais c'est déconseillé de commencer un identificateur par le très souligné. Il ne fait pas, il ne doit pas faire partie, un mot réservé, un identificateur, pardon, il ne doit pas faire partie des mots clés du mot clé, c'est-à-dire un mot réservé. Donc résumons les conditions qui permettent de former un identificateur. Un identificateur, c'est une chaîne de caractères alphanumériques plus les traits soulignés. Elle ne doit pas commencer par une lettre numérique, ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser les caractères alphabétiques et le trait souligné comme premier caractère et il ne doit pas faire partie des mots réservés. Donc à quoi sert l'identificateur ? Il sert à identifier soit une variable, une constante, une fonction, etc. Des exemples ici, par exemple x, y, a, etc. La hauteur, largeur, préunitaire. Donc si je prends l'exemple 1 x 2, ce n'est pas un identificateur à cause de la multiplication. Donc, pardon, ce n'est pas valide à cause qu'il commence par un chiffre. Voilà. Préunitaire, il n'est pas valide à cause de l'espace. Il y a un espace. While, il n'est pas valide malgré qu'il vérifie les trois premières conditions, les deux premières conditions, mais il n'est pas valide puisque c'est un mot réservé. While, c'est un mot réservé du langage C. Donc il y a juste une remarque ici, c'est que le langage C, il est sensible à la casse. Ça veut dire que vous pouvez déclarer deux identificateurs avec le même nom, mais ce n'est pas majuscule et minuscule. Donc si je fais comme ça, ici, il y aura une erreur puisque vous avez une redéclaration, redéclaration of A, une redéclaration de la variable A. Par contre, si je fais ici A majuscule, ce n'est pas comme le Pascal. Le Pascal, il va signaler une erreur. Par contre, ici, il n'y aura pas d'erreur. Par contre, il y a un avertissement ici puisque vous avez le même symbole. Mais il n'y a pas d'erreur. Si j'exécute, on peut exécuter, pas de problème. Donc il est insensible à la casse. Donc vous pouvez déclarer deux variables avec le même caractère, un au majuscule, un au minuscule. Mais c'est déconseillé puisqu'il y aura des problèmes de confusion au niveau de la programmation si on a un grand programme. Voilà. Donc ça, c'est pour les identificateurs. Donc c'est bien de choisir des... Pour les petits programmes, ce n'est pas méchant. On peut faire A, B et C. Par contre, pour les grands programmes, il faut nommer les variables de façon sensée et de façon logique. Donc ici, nous allons voir quelques recommandations lorsqu'on écrit du code du langage C. Premièrement, c'est vrai qu'on peut faire plusieurs instructions sur une même ligne. Mais une bonne pratique, c'est qu'il faut faire une seule instruction par ligne. Donc si je viens ici, par exemple, je peux faire comme ça. Donc côté compilation, il n'y a pas de problème. Mais c'est déconseillé de mettre deux instructions sur la même ligne. Plusieurs instructions sur la même ligne. Puisqu'ici, le plus important pour le compilateur, c'est qu'il y a un point-virgule. Mais pour la trimestre, c'est illisible. Si je commence à faire plusieurs instructions sur la même ligne, ça devient invisible. Donc par contre, une pratique, c'est qu'à chaque fin de ligne, à chaque fin d'instruction, je dois sauter la ligne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre le point-virgule, le dernier caractère de l'instruction sur la ligne. Le dernier caractère sur l'instruction. On ne doit pas avoir plusieurs points-virgule sur la même ligne. Voilà. C'est ça. Donc la première recommandation, c'est une seule instruction par ligne. Deuxième recommandation, c'est qu'on doit avoir la structure modulaire du programme. Ça veut dire la mise en évidence du code source. Ici, les accolades, c'est très important. Donc si je fais par exemple ici un if, voilà, je dois mettre la collade soit à la fin de la ligne, soit au début de la ligne. Donc if x supérieur à 10, voilà. Et l'indentation. Voilà la mise en évidence du code. Donc ici, c'est le code principal et ici, c'est le code à l'intérieur, à l'intérieur du if. Donc on fait apparaître les parties, les modules de notre programme, les parties de notre programme à travers la tabulation, à travers les accolades. Les accolades sont très importantes. Lorsqu'on fait une accolade ouvrante, c'est bien de faire directement l'accolade fermante. Ça, c'est une très bonne remarque. Donc si vous faites une accolade ouvrante, vous devez faire une accolade fermante. while x égal à 10. Donc je fais la accolade ouvrante. Cet éditeur, il vous fait automatiquement la accolade fermante. Mais il y a des éditeurs simples qui ne vous font pas la accolade fermante. Donc il faut le faire automatiquement. Voilà la mise en évidence du code source. Pour les blancs, pour l'espace. Donc il y a des endroits où il faut faire l'espace. Par exemple, si vous faites un if, un while, un do, un switch, c'est bien de faire un espace entre le mot réservé et la parenthèse ouvrante qui lui suit. Par exemple, ici, vous remarquez, j'ai fait un espace entre while et la parenthèse ouvrante. Ici, pour le if, c'est bien. Donc si je ne fais pas l'espace, pas de problème. Il n'y a pas de problème de compilation. Mais une bonne pratique de la programmation. Donc, c'est quoi le problème ? Alors, je vais effacer le while. C'est pas ce que c'est le while, le problème. Une bonne pratique de la programmation. Donc ici, j'ai oublié le point virgule. Donc une bonne pratique de la programmation, c'est de faire un espace entre chaque mot réservé, if, while, do, avec la parenthèse qui vient. Voilà. Il switch. Donc, mettre un blanc après une virgule. Donc si vous déclarer plusieurs variables, par exemple ici, end, a, virgule, b. Donc il n'y a pas de a ici. Voilà. Virgule c. Pardon. Vous remarquez, je mets toujours un espace entre la virgule et ce qui suit. Donc après la virgule, il faut mettre un espace. Avant et après, un opérateur binaire. Donc si je fais ici, a reçoit 1. Je fais un espace pour l'affectation. B reçoit 2. Et je fais, c reçoit a plus b. Donc, je complice, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc ici, évitez faire un espace entre avant et après l'opérateur binaire, l'addition ici. Pas de blanc entre un opérateur inerre et son opérant. Un exemple, je vais faire l'incrémentation. Par exemple, l'incrémentation de A. Ici, je ne fais pas d'espace. C'est quoi cet avertissement ? Donc ici, retourne 0. Donc je vais faire ça. C'est quoi le problème ? Alors ici, variable c. Déclarer non utilisé. On a affecté x, etc. C'est des avertissements des variables que vous avez déclaré, que vous n'avez pas utilisé. Non, ce n'est pas méchant. Donc ça, il ne faut pas faire l'espace. Donc c'est ça la recommandation. Voilà. On ne fait pas de blanc entre un opérateur et... Les instructions doivent être indentées. Donc ça, c'est très très important en programmation. Donc je vais supprimer tout ici. L'indentation, c'est un concept très très important en écriture de code. L'indentation, c'est quoi ? C'est l'alignement du code qui appartient au même bloc. Donc ici, nous avons l'accolade ouvrante. À chaque fois qu'on ouvre une accolade, ça veut dire qu'on démarre un nouveau bloc d'instruction. Donc, dès que je démarre un nouveau bloc d'instruction, je fais l'indentation. Je fais l'espace, cet espace. Donc vous pouvez utiliser tabulation, comme vous pouvez utiliser un ensemble de blancs. Donc vous avez le choix. En général, on utilise tabulation. Je suis en train d'écrire le code. Par exemple. Ici, je vais faire une opération d'addition. Après, je vais faire un if. If c'est supérieur à 10. J'ouvre une accolade. Donc c'est bien d'ouvrir ici. Vous remarquez, l'éditeur, il vous fait l'indentation automatiquement. C'est supérieur à 10. Else. Print f. C est inférieur à 10. Voilà. Donc vous remarquez ici, visuellement, je connais où ça commence et se termine. Donc ça s'appelle l'indentation. Quand est-ce que c'est très très intéressant ? Ça devient très très intéressant lorsque vous allez avoir plusieurs instructions dans le if. Donc si j'écris comme ça. Supposons que notre code est comme ça. Donc l'indentation, ça permet au programmeur, visuellement, de voir les parties du programme. Où ça commence un if, où ça se termine, où ça commence un else, où ça se termine, etc. Donc si je prends comme ça, je vais désumer le programme. Vous remarquez comment il n'est pas indenté. Donc ça, ce n'est pas indenté puisqu'il n'y a pas d'accolade. Par contre, la forme précédente, vous remarquez maintenant comment il a indenté. Comme ça, visuellement, il est clair. Où ça commence ou ça se termine. Donc ici, ça commence à l'include. Donc il reste ici une indentation. Bon, ces instructions, elles appartiennent au même bloc. A l'intérieur, on a fait un accolade. Ça veut dire qu'on démarre un nouveau bloc. Lorsqu'on termine, on revient. On recale en arrière avec une tabulation. On supprime la tabulation pour revenir en arrière. Voilà l'indentation. Donc c'est très très important. Donc il y a pas mal de directives, mais ça s'appelle des conventions, des conventions d'écriture du code. Il y a pas mal de conventions d'écriture du code. C'est très bien, c'est bien de les respecter. Donc voilà pour ce cours. Donc la suite de ce cours, le cours suivant, ça sera dédié pour les types de données simples, la déclaration des variables et des constantes. Donc on va voir les types de bases simples, les types de données de base pour l'engager, à savoir entier, caractère, etc. Et la déclaration des variables, l'ancien des variables, espace mémoire, adresse, etc. Donc j'espère que ce cours est très utile pour vous. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci. Merci. Merci.